Une mène intense qui s'annonce pour eux. Nous sommes dans le bâtiment de la direction culturelle de la ville de Saint-Laurent, dans la salle du pôle numérique du FIFAC 2020. Auteurs, réalisateurs, diffuseurs, producteurs et partenaires, l'an dernier, 140 professionnels étaient présents à Saint-Laurent pour le FIFAC. Mais avec l'épidémie de Covid, les organisateurs ont recours au numérique avec un important dispositif. Cette année, à cause du contexte mondial de pandémie qu'on a tous connue, traversée, il a fallu réinventer l'organisation du festival. Donc nous avons appuyé sur un aspect connecté qui permettrait aux professionnels qui participent aux rencontres professionnelles de participer à des visioconférences pour pouvoir interagir, car les rencontres professionnelles restent quand même le fer de lance du FIFAC. Un enjeu majeur, que tout le monde puisse se parler, quel que soit le pays où il se trouve. Une interaction sera mise en place entre les différents participants. Les équipes s'affairent. Pendant une semaine, ils seront rivés sur leur écran. Ma mission pendant le FIFAC sera d'assurer la réalisation des directs en live sur Facebook que l'on proposera tous les jours. Notre enjeu, c'est d'assurer la logistique des caméras, des conversations, des échanges qui se dérouleront entre nos invités. Guyane Connect, basé à Kourou, est venu prêter main-forte en proposant des outils numériques afin que le FIFAC puisse, malgré le contexte, avoir une dimension internationale en étant une édition réellement connectée. Donc ce sont des outils concernant la connexion Internet, des outils concernant le webinaire, donc c'est des visioconférences, des outils de VOD, donc de plateforme pour diffuser des films, et des outils d'interaction entre un plateau télé comme on le voit ici et donc ces outils de visioconférence par exemple. Tout a été prévu. Pour tous ceux qui ne pourront pas faire le déplacement en Guyane ou au camp de la transportation, tous les films seront projetés sur le site Internet du FIFAC.